Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je voulais vous parler un peu des énergies du printemps 2022 et aussi un peu plus aux ans navals, si j'ose dire, on va regarder un petit peu plus loin ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer aussi dans les semaines, les mois à venir d'un point de vue énergétique, mais aussi les conséquences que ça va avoir sur nous et notre société. Parce qu'évidemment, en ce moment, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'agitation au niveau géopolitique, au niveau politique, au niveau mondial, etc. Bon, on est quand même habitué depuis le temps, c'est vrai que ça remue beaucoup. Il est évident que là, on est rentré, en fait, dans une ère qu'on pourrait appeler l'apocalypse, ça c'est clair, ça c'est clair. Et ceci étant dit, il ne faut pas non plus croire que l'apocalypse, c'est une destruction globale du monde parce que ça, ça n'arrivera pas, c'est pas du tout le projet qui a été mis en place. Donc l'apocalypse, en réalité, c'est la destruction d'un monde, c'est la fin d'un monde. Mais ça, on a été prévenu depuis très longtemps, en somme toute, puisque déjà depuis dix ans, même avant, on savait, avec le calendrier Maya et autres, que de toute façon, on avançait vers une fin de monde. Effectivement, on peut être assez déçu parfois de se rendre compte que cette fin de monde et ensuite, donc ce qui précède la renaissance et donc un nouvel ensemencement d'un nouveau monde, eh ben, n'ait pas pris la forme que l'on souhaitait forcément, c'est-à-dire une ascension spirituelle miraculeuse et qui ferait que, ben, pourquoi pas, les meilleurs d'entre nous pourraient ascensionner en cinquième dimension et puis les moins bons d'entre nous resteraient ici ou pire encore. Bon. L'avantage, en fait, de cette évolution, c'est que, encore une fois, je dis encore une fois parce que je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, cette évolution, on emmène tout le monde avec nous. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle est extraordinaire. Parce que notre humanité, en fait, ça va être la première à réussir à passer ce cap-là. Dans toutes les humanités qu'on peuplait la Terre, ça a toujours été très compliqué des ascensions de ce type-là. Or, il se trouve que là, la Terre a trouvé une bonne solution et on a trouvé, si je veux dire, le divin a trouvé une bonne humanité pour pouvoir évoluer, en fait, en conscience et continuer le chemin d'évolution sur la Terre. Il est évident que la Terre, elle aussi, elle est sur des niveaux d'intensité extrêmement forts au niveau des vibratoires, au niveau énergétique, ce qui fait qu'il y a énormément de transformations terrestres qui vont se produire aussi dans les années à venir, peut-être même beaucoup plus rapprochées que ce qu'on pourrait attendre, ou ce qu'on pourrait croire. Mais ceci étant dit, il n'y a pas lieu de paniquer. Oui, il y aura des destructions, c'est normal. Mais pas forcément des destructions au sens où on l'entend, traditionnellement, si j'ose dire, avec tout le monde qui balancerait des bombes atomiques et puis on efface tout, on recommence. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout le projet à l'heure actuelle. Et tant mieux, tant mieux. Donc, ce n'est pas ce vers quoi on va se tourner. Là, on est sur une évolution assez importante parce que ça va nous permettre à tous d'aller vers un monde demain qui ressemblera beaucoup plus à un monde horizontal. C'est-à-dire avec beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus d'autonomie des individus dans le groupe et des groupes vis-à-vis des individus aussi. Avec beaucoup plus aussi de douceur dans la gestion, si j'ose dire, des affaires publiques, de la prise de décision en groupe, ça, ça se fera beaucoup, mais pas avant des dizaines d'années, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et pour que ce monde puisse voir le jour, on a besoin de gens comme vous, tout simplement pour que ce monde puisse se réaliser. Donc, ne désespérez pas parce que, par exemple, j'ai pu dire que ce serait dans des dizaines d'années. Ça paraît somme toute assez logique puisque vous êtes certainement des gens qui pensent être prêts ou qui êtes prêts à participer à un monde qui serait beaucoup plus doux, qui serait beaucoup plus tendre. Ceci étant dit, ce n'est pas le cas du reste de l'humanité pour l'instant. Ce qui fait que, du coup, vu qu'on est dans une évolution qui doit emmener tout le monde avec elle, eh bien, on ne peut pas se permettre d'en emmener quelques-uns et laisser les autres. Ça pourrait paraître injuste, en réalité, non. Et ça, ça fait partie aussi de certains messages que le Christ a pu apporter lorsqu'il est venu sur Terre. Tout simplement, c'est de l'amour aussi. Rappelez-vous toujours aussi que Jésus, lorsqu'il s'est incarné sur Terre, il était tout seul à ce moment-là. Il était quand même tout seul. Et il l'a fait pour, non seulement, tous les gens qui peuplaient la Terre à ce moment-là, mais pour tous les gens qui peupleraient la Terre ensuite. Donc imaginez un petit peu le niveau d'amour que cet homme-là avait en lui pour l'humanité, pour la Terre, pour tout ce qui existe et ce qui vit, pour l'œuvre divine, si j'ose dire, l'œuvre universelle, pour avoir cette force, ce courage, de venir sur Terre en sachant ce qu'il attendait, et pour donner ça, non seulement à cette humanité, mais à toute l'humanité, d'un point de vue temporel même. Donc, la situation est beaucoup plus simple, en réalité, qu'il y paraît aujourd'hui, et ce qui nous arrive, ce qui nous fait évoluer aujourd'hui, nous amène vraiment sur des eaux qui ont l'air très très troubles, et en réalité, lorsqu'on se focalise un peu plus sur le quotidien, sur ce qui se passe aussi ailleurs, c'est-à-dire que vraiment, sur ce qui se construit dans le monde, on se rend compte qu'en réalité, il y a énormément de bâtons de résilience un peu partout, énormément de constructions, de créations, d'idées neuves, d'idées nouvelles, etc., et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui apportent des idées d'amour, de fraternité, et de bienveillance. Et effectivement, la bonté, c'est ce qui va nous guider dans le futur. Une notion qui est très importante, pour le présent, évidemment, mais aussi pour le futur, c'est le pardon. Apprendre à pardonner à nos ennemis, à ceux qui nous ont blessés, etc. Ça, c'est très compliqué, parce que quand on pardonne, en fait, et bien, quand on voudrait pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment blessés, qui nous a vraiment fait du mal, on a la blessure qui nous a interdit de le faire. C'est pas logique. D'où je donnerais mon pardon à des gens, ou à une personne, qui a été capable de se comporter comme ça, quoi, de manière inhumaine, etc., etc. Et ça, c'est tout à fait légitime. Et c'est tout à fait normal. Et puis, il y a la blessure qui parle, quoi, c'est quand même normal, puisqu'on a été gravement blessés par quelqu'un, ou par un groupe de personnes. Le pardon, on le donne pas aux autres. Le pardon, c'est pas fait pour ça. Quand on pardonne à quelqu'un, on se guérit soi-même. Et pourquoi c'est très important ? Parce qu'on va avoir besoin de plus en plus que nous soyons capables d'être dans ce niveau de vibration-là. Comme le disait Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est ça, l'amour. Parce que le monde de demain va commander ça. Alors, je sais pas que c'est pas du tout à la mode de dire ça. Je m'en fiche un peu, rassurez-vous. Mais, en tout cas, c'est la voie à suivre, déjà, en fonction de ce qu'on est capable de pardonner, de ce qu'on est capable de ressentir, etc. Parce que c'est ce qui va faire aussi que l'humanité va enfin arrêter d'être dans un conflit permanent. Parce qu'on est dans des conflits en permanence. On aime un type, et puis le lendemain, en fait, il habille en rouge, on aime plus, etc. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Je vous demande de vous arrêter. Je plaisante. Je plaisante, je suis à vous. Je plaisante. Petite plaisanterie politique. Bon. Mais effectivement, pour être vraiment sérieux, ça, ça va être très important parce que cette capacité à pardonner, en fait, ça nous inonde tellement d'amour. Parce qu'on se guérit. C'est pas encore une fois, c'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un qui nous aurait fait beaucoup de mal. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, le pardon. On se guérit, on n'a plus mal. Et comme le disait Jésus aux gens qui disaient, « Non, mais moi, je ne peux pas pardonner. » Ils disaient, « Et où est-ce que ça t'a mené ? » « Où est-ce que ça t'a mené ? » « Où est-ce que tu en es ? » Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'en être dans un cœur éternel. Bref, vous avez compris, en fait, le message, c'est que le pardon, c'est un vrai miracle de guérison, si j'ose dire, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos blessures. Ça, c'est très important. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, les énergies du printemps sont évolutives dans un sens assez particulier. Alors, évidemment, si on compare avec la société, parce qu'évidemment, quand je vous parle des énergies du printemps, je vous parle des énergies de la nature, c'est-à-dire des énergies qu'on va devoir intégrer pour évoluer. C'est ça qui est... C'est le plus important, d'ailleurs. Eh bien, ces énergies-là, elles sont portées, si j'ose dire, par des énergies assez aériennes. Il y a une beauté, en ce moment, dans la nature elle-même et dans... J'ai l'impression de me dire ça à chaque fois, mais en même temps, c'est vrai, parce qu'en fait, tout le monde en intensité à chaque fois. Je suis toujours un peu sur les fesses, si j'ose dire, quand je vois, en fait, avec quelle intensité la nature continue d'évoluer, continue de progresser d'un point de vue énergétique, mais aussi physique. Et il y a tellement de beauté, en fait, que si on se concentre là-dessus, déjà sur la beauté du monde, parce que notre monde est magnifique, franchement, notre Terre est absolument extraordinaire dans tous les sens du terme, eh bien, ça nous permet aussi d'être en... de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se trame dans la société. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile quand on est impacté, etc. C'est normal, c'est normal que ce soit pas facile quand on est impacté. Seulement, ce que je vous propose là, c'est une forme de lâcher prise aussi. Parce que tant qu'on est la tête dans le guidon, on ne peut pas réussir à passer les obstacles. Alors que lorsqu'on est dans le lâcher prise, alors là, comme par miracle, comme par magie, eh bien, toutes les portes s'ouvrent. Et c'est très important pour ces énergies du printemps parce qu'on est vraiment invité à prendre de la hauteur. De la hauteur, dans tous les sens du terme, de la hauteur sur ce qu'on souhaiterait qu'il se produise, par exemple, au début du mois d'avril, etc. Mais globalement, sur ce qu'on voudrait qu'il arrive ou pas, etc. Et en fait, quand on est bloqué sur ce qu'on attend qu'on souhaite qu'il arrive, on est toujours déçu. C'est normal. Ça veut dire que la réalité nous dit, attention, il faut que tu arrêtes de penser ta vie en fonction de fantasmes ou de désirs personnels, etc. Il faut que tu composes avec ce qui est réel et ce qui est concret. C'est pour ça aussi que la réalité nous rattrape souvent pour nous montrer des points de vue bien objectifs, bien ancrés, plutôt que de nous laisser partir dans ce qu'on croit vouloir, dans ce qu'on désire, alors que ce sont des formes pensées, des projections de nos pensées, de notre esprit ou des fantasmes. Donc ça, c'est très important. Parce que là, ce printemps-là ne va pas nous rater là-dessus, si j'ose dire, et cet été non plus, etc. Et de toute façon, puisqu'on est amené à être de plus en plus ancré d'une certaine manière, ça, ça va être de plus en plus interdit. Donc à chaque fois qu'on souhaitera quelque chose, pas au sens de souhaiter je veux ça et je sais que c'est bon pour moi, ça c'est bon. Mais au sens où on fantasme, on est dans des formes pensées, on est dans des projections et pas dans le réel, alors là, ça ne marchera pas. Et c'est très important parce que du coup, les énergies du printemps sont très aériennes et nous invitent, comme je le disais tout à l'heure, à prendre de la hauteur, ça signifie aussi que les gens qui vont accepter de marcher dans le concret, donc faire des actions concrètes et se rapprocher et de leur vraie nature vont grandement bénéficier en fait de ce qui va se passer dans leur existence et même autour d'eux. Par exemple, il y a un point à souligner dans ces énergies d'ancrage, dans ces choses concrètes, très intéressantes, c'est que depuis le premier confinement, mars 2020, rappelez-vous comme c'était bien, c'était pas le pire, quand même, c'est... Bref, bon, passons. Depuis mars 2020, on entend beaucoup de gens dire bah ouais, moi je vais faire un potager, etc, etc. Énormément, la démocratisation des potagers et c'est vraiment très bien qui s'est faite. Bon, évidemment, pour avoir un potager qui nourrit toute ta famille, ça va être très compliqué, mais c'est vraiment pas la question. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Eh bien, tout simplement parce que c'est déjà les prémices du monde, du futur monde de demain. C'est-à-dire un monde dans lequel on s'occupe de ce qui est face à nous. On est capable de mettre les mains dans la terre, si j'ose dire, on est capable d'être ancré et donc d'avoir des actions concrètes qui vont nous apporter un bénéfice. Il y a un vrai retour à la construction humaine, un vrai retour à la perception de la nature, un vrai retour à la fraternité et le coup du potager, si j'ose dire, eh bien, c'est ça. Moi aussi, j'ai un potager, j'adore ça. Mais c'est vraiment dans cette dynamique-là et les énergies du printemps 2022 sont portées là-dessus. Action concrète égale élévation. C'est ça que ça veut dire, le printemps 2022. Action concrète, réalisme, objectivité, c'est tout à fait spirituel, je vous rassure, parce qu'on peut y mettre beaucoup d'énergie éthique, on peut travailler avec des fées, avec des lutins, avec tout ce que vous voulez, avec des anges, des archanges, des saints. De toute façon, à partir du moment où c'est des choix concrets, c'est des choses qui nous apportent, qui nous nourrissent, alors là, on va s'élever beaucoup. Et c'est très important parce que les énergies d'élévation du printemps vont libérer énormément de schémas, comme je le disais tout à l'heure, de pensées, etc., de fantasmes, etc. Et en libérant ça, ça va nous permettre d'être de plus en plus puissants dans notre capacité à être ancrés face à ce qui nous dérange dans la société. Parce que du coup, au lieu d'être en résistance face à tout ce qui s'oppose à nous, on va être dans la construction face à ce qui s'oppose à nous. Alors ça, c'est une évolution qui est extrêmement grande et profonde. C'est une évolution ambitieuse, on n'y arrivera pas tous, c'est clair, mais en tout cas, dès 2022, mais on y arrivera tous, in fine. Mais c'est une énorme évolution, extraordinaire, fantastique évolution. Parce que ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, tout simplement. Je veux dire, par des phénomènes de masse, quoi. Et on voit bien que la spiritualité aujourd'hui sur Terre touche des centaines de millions de gens. Ça n'est jamais arrivé, ça non plus. Donc vous voyez, il y a tellement de signes positifs, en réalité, de ce vers quoi on se dirige, que bien sûr, on doit prendre acte et s'inquiéter lorsque les choses sont inquiétantes dans notre présent, mais sans obstruer notre capacité à construire le futur. Donc ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Parce qu'évidemment, il y aura d'autres événements, des événements qui pourront être plus choquants, je ne vous dirai pas forcément quoi, mais plus choquants que ce qui se passe, par exemple, dans l'Est de l'Europe. Voilà. Mais a priori, il y a des étapes, on est en train de franchir les étapes et ça, c'est très important. C'est très important. Autre chose qui est très importante, parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur d'autres cycles énergétiques de 2022-2021, c'est la notion de libre-arbitre. En fait, en travaillant sur la notion du libre-arbitre, j'ai réussi à comprendre beaucoup mieux pourquoi il y avait de la méchanceté sur Terre. C'est-à-dire que la méchanceté, c'est-à-dire vraiment les grands méchants, les trucs diaboliques, etc., eh bien, pourquoi est-ce que ça existe ? Eh bien, c'est une création divine. Vous allez dire, attendez, c'est pas possible, Dieu nous aurait mis dans la mouise exprès. Eh oui, ma bonne dame, et pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour qu'on utilise notre libre-arbitre. Et c'est tout. C'est-à-dire que on peut choisir quelque chose, on peut choisir une voie pour nous. Soit choisir la mauvaise, soit choisir la bonne. Et tant qu'on sera, en fait, dans ce conflit, si j'ose dire, dans ce libre-arbitre très, très, très primaire, on aura de la méchanceté. On aura des choses mauvaises qui se passent sur Terre. Alors que quand on va passer au deuxième degré du libre-arbitre, ce qui ne serait trop tardé, eh bien, on aura beaucoup moins ça. Et par exemple, il y a quelque chose de... J'en ai déjà parlé, je pense, durant mon direct sur le rosaire de Marie pour la paix, mais il y a quelque chose de très marquant, c'est qu'aujourd'hui, un pays n'arrive plus à gagner une guerre. Même quand il a... Même quand les Etats-Unis arrivent dans les années 2000 avec une supériorité militaire qui est absolument... Mais alors, mais démentielle par rapport à ceux qui le combattent, eh bien, tu ne peux pas gagner de guerre. Et ça, aussi, c'est des réflexes nouveaux, en fait, dans notre manière de vivre en société. Si l'Occident est intelligent, il va commencer à comprendre qu'effectivement, ça marche comme ça, parce que l'Occident ne gagne pas plus de guerre que les autres, c'est clair, depuis 20, 30, 40 ans. Parce qu'on pourrait dire que ça vient déjà de la guerre du Vietnam, etc. Mais, dans tous les cas, ça va... Ça, c'est une révolution dans notre constitution en tant que groupe humain, notre humanité, extraordinaire aussi. Fantastique. Fantastique. Parce que ça va nous conduire forcément, au bout d'un moment, à comprendre qu'on ne peut plus résoudre nos conflits, nos conflits graves, normalement, par les armes. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions. On en a déjà trouvé d'autres en réalité. On est déjà... Enfin, je veux dire, on a déjà évolué sur le sujet. Mais là, on est sur des choses encore plus violentes et plus globales. Donc là, ça va encore... On va encore monter d'un cran et progresser là-dedans. Il ne faut pas non plus s'attendre... Du coup, parce que j'ai dit si l'Occident est intelligent, l'Occident ne l'est pas. Il n'est pas du tout conçu pour ça. Donc, lui aussi, il va péricliter au bout d'un moment, c'est normal. Bon. Il serait... Il est évident... Il est évident que notre système... Notre système productiviste capitaliste va subir des chocs importants. C'est normal. C'est normal parce que... Non pas que ce soit pour vous. D'ailleurs, pour les gens méchants, tout à l'heure, c'est pareil. Je ne parlais pas forcément de vous. Et oui, je comprends que individuellement, on va se dire mais moi, je fais les bons choix. Pourquoi je devrais suivre les autres ? Et tout. C'est encore une fois, il faut penser en termes de corps, en termes d'humanité. OK ? Bien sûr, ça peut être injuste de croire qu'il nous arrive des choses à nous alors qu'on fait les choses bien, on est dans la lumière, etc. Bien sûr, mais là, on parle d'humanité. On est là en tant que groupe humain, pas en tant qu'individu. Ça, c'est très important aussi à prendre en compte, c'est qu'on est... Il faut qu'on arrive à avancer en termes de groupe. On prie pour le groupe, on pense pour le groupe, on agit pour le groupe et pas seulement pour soi. Ça, c'est très important aussi. Mais bon, alors là, on n'est pas encore... C'est pas encore pour demain. Bon. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Bref. Alors du coup, bien sûr que notre système économique va prendre des chocs. D'ailleurs, il est déjà en train d'en prendre. C'est très clair. Il en prend déjà depuis belle lurette, en réalité. Mais là, on va avoir des chocs visibles. Et ça, c'est normal. Normalement, après ces chocs visibles, après ces chocs importants, c'est la Terre qui va commencer à parler. Et alors là, écoutez, c'est paradoxal parce que moi, ce que je ressens, en fait, dans mes prévisions, dans mes perceptions, dans mes... Comment on dit déjà ? Prédictions. Merci. Dans mes prédictions, c'est qu'effectivement, il va y avoir un gros choc qui vient de la Terre. Gros choc, style, vraiment. ce ne sont que des images. Évidemment, essayer de penser le futur en fonction du présent nous conduit toujours à avoir des images qui peuvent se rapprocher mais qui sont toujours plus ou moins. Enfin, ce n'est pas toujours comme ça que ça se réalise exactement, bien sûr. Donc moi, ce à quoi ça me fait penser, ce que Marie m'a communiqué notamment, c'est un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Et alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai vu, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est comme si la Terre allait craquer, comme si une Terre allait se séparer d'une autre un peu. Donc c'est ça que ça m'a fait penser à ça. Et je pense aussi qu'il y aura de l'eau, il y aura de l'eau. Il y aura sûrement des submersions, des terres immergées, des terres qui vont s'immerger. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand je ressens ça, quand je ressens cet événement, alors je m'excuse à l'avance pour tous les gens que ça insulte s'il y a effectivement ce type d'événement qui se produit et en plus parce qu'il y a des gens qui en souffrent, mais en fait, c'est énormément de plaisir. C'est comme si la Terre allait commencer à prendre le relais et nous donner des horaires. on le fait déjà depuis longtemps, mais là, c'est quelque chose de plus, je ne sais pas comment dire, de plus puissant, de plus clair, de plus clair. Et donc, on est sur des évolutions comme ça, sur des paliers d'évolution et donc la Terre va vraiment réagir. Normalement, d'après ce que j'ai vu, moi, des énergies de 2023, j'ai l'impression que ça devrait être pour 2023. Mais ça, je n'ai pas l'assurance. Mais vu les énergies de 2023, ça a l'air, ça pourrait être ça. Bon. En tout cas, c'est dans un futur assez proche, quoi qu'il arrive. C'est dans un futur assez proche. Ce ne sera pas dans 40 ans, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas où. Par contre, ce que je sais, c'est qu'a priori, nous, en Europe, en tout cas, notamment en France, mais en Europe, a priori, on serait relativement peu touchés physiquement par ce genre de phénomène. Alors que si ça se trouve, tout simplement, aucun pays en tant que tel va être frappé par ça. Ce sera juste vrai, je n'en sais rien. Je veux dire, mais je voulais vraiment, en fait, un mouvement, un mouvement où la terre allait craquer à un endroit et laisser passer quelque chose et qu'il y aurait donc des terres qui allaient être immergées. Et je ne sais pas pourquoi, c'est... J'en ai aucune idée encore à l'instant T, mais ça me met tellement en joie quand je ressens ça, c'est comme particulier, et c'est un événement qui a l'air... C'est passé, c'est un bouleversement attendu, je pense, par beaucoup de gens qui risquent de secouer quand même pas mal. Il y aura... Ce n'est pas une destruction globale, attention, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en aura pas de destruction globale. Mais c'est un truc important. Et on va avoir quelques chocs comme ça, l'année 2024 risque d'être compliquée à bien des égards sur certaines choses. Bref, peut-être plus le côté on verra bien, parce que là, c'est encore trop tôt pour être sûr de ce que je vous dis là-dessus, peut-être bien plus du côté de la nourriture, etc., on verra bien. Mais tout se passera bien en réalité. C'est-à-dire que les évolutions qu'on est en train de vivre sont en train de nous couper de nos zones de confort, mais ne vont pas nous placer dans la survie à proprement parler. Donc évidemment, on sera gêné. On ne sera pas forcément content de certaines choses, etc., alors qu'en réalité, on va être bousculé dans notre zone de confort, mais pas remis en question en tant que race humaine, si j'ose dire. Vous voyez ? Donc il ne faut pas trop réfléchir à tout ça, au sens où on ne va pas trop se prendre la tête avec tout ça, parce que de toute façon, les énergies du printemps, là, c'est très clairement l'action et la vie, la vie au sens concret du terme, ce que je suis capable d'apporter moi dans ma vie, ce que je suis capable de prendre les autres moi dans ma vie, et en quelque sorte, c'est à revenir à certains fondamentaux de la réalité. Un petit peu comme si on mangeait des fraises en décembre, c'est pas normal, normalement en décembre, il n'y a pas de fraises. Là, c'est un peu pareil. Ok, j'ai ça dans mon quotidien, je gère avec ça. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important ? Ça crée du lâcher-prise et donc ça permet de laisser rentrer les choses dans notre existence et de bien nous recaler sur notre monde intérieur et de bien révéler notre vraie nature pour nous guider vers un chemin d'épanouissement. Donc ça est très important. Durant les trois mois du printemps, avril-mai-juin, avril-mai-juin, il va falloir vraiment essayer d'être satisfait de ce qu'on est et de ce qu'on construit. Un bon travail, si j'ose dire, sur l'image de soi. Pourquoi ? Parce que l'idée, ça va être aussi de se laisser envahir par le feu renaissant du printemps pour nous guider vers les pas, les actions qui nous correspondent. Donc pour ça, pas besoin de se prendre la tête non plus. J'écoute mes désirs, j'écoute mes besoins, je fuis une action, ça marche, ça marche pas. Et c'est tout. Pas de jugement, pas de jugement, on a du détachement vis-à-vis du résultat. Si ça marche, je suis content. Si ça marche pas, je suis content parce que je vais faire autre chose et je sais que quelque chose m'attend. Donc ça, ça va être important durant ces trois mois d'avoir cette philosophie-là. Détachez-vous aussi du jeu sociétal parce qu'il est complètement, complètement, il part complètement, si j'ose dire, c'est un casino, la société en ce moment. Faites vos jeux, c'est-à-dire que peu n'importe quoi, ça part à volo et surtout, on est sur une société qui est en train de se désancrer. Et malheureusement, on pourrait voter pour Don Quichotte ou qui vous voulez, de toute façon, ça change rien, c'est un système qui est voué à mourir, qui est voué à changer en tout cas, qui est voué à changer. Donc de toute façon, peu importe qui sera élu, ça changera pas le cours du monde, loin de là. Donc rassurez-vous de ce côté-là, soyez pas désespérés ou déçus si vous avez votre candidat favori ou votre candidate favorite qui est pas élu, c'est pas très grave, c'est pas très grave, rassurez-vous. Sur les élections, j'avais très envie de faire une vidéo sur les élections et puis en fait, je me suis dit vraiment... Franchement, voilà, je crois que c'est pas la peine. Je crois qu'on va parler de choses beaucoup plus intéressantes. Voilà ce que je me suis dit. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux printemps et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Hop ! Ça marche pas. C'est bon !